Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauli, directeur du Centre Wellness Neurofit à Lausanne en Suisse. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous inviter à participer avec moi à une technique de relaxation qui va nous permettre de relâcher le corps physique, mais également au niveau émotionnel et psychologique. Cette technique, cela s'appelle la relaxation musculaire progressive. Et le principe fondamental de cette technique, eh bien, il est très simple. On va contracter certains muscles de notre corps pendant 5 à 10 secondes, et puis nous allons ensuite consciemment relâcher ces muscles en focalisant notre attention sur la partie que nous travaillons pendant environ 15, 20, voire 30 secondes. Vous pouvez bien évidemment prendre le temps que vous voulez pour relâcher le muscle, puisque nous allons faire cette vidéo ensemble. Je vous propose de faire une séance d'environ une dizaine de minutes. Donc, nous allons raccourcir un petit peu le temps de relaxation, probablement entre 15 et 20 secondes, mais dans votre vie de tous les jours, si vous voulez le faire un petit peu plus longtemps, vous pouvez étendre ce mécanisme de relaxation jusqu'à 20, 30 secondes. Donc, pour vous donner un exemple, imaginons que je vais contracter mon biceps du côté gauche. Je vais donc consciemment focaliser mon attention sur mon biceps gauche, et puis je vais le contracter du mieux que je peux pendant 5 à 10 secondes, et ensuite je vais le relâcher, focaliser mon attention sur ce muscle, en le relâchant pendant 15, 20, voire 30 secondes. Donc, ça sera à vous de voir ce que vous voulez faire. Une fois de plus, nous allons passer environ 10 minutes. Donc, je vous propose, si vous avez l'opportunité maintenant, de prendre un moment pour vous. Isolez-vous, et puis asseyez-vous. C'est très certainement la meilleure position que vous puissiez faire, ou même vous couchez si vous voulez écouter le son de ma voix, mais la position assise est excellente, vous pouvez simplement vous relaxer. Donc, la première chose que l'on va faire dans cette technique, c'est que l'on va focaliser notre attention tout d'abord sur notre respiration, et puis nous allons prendre 3 grandes respirations bien profondes, en inspirant par le nez, et en soufflant par la bouche. Voilà, et vous pouvez continuer à respirer comme ça, et simplement écouter ma voix, garder les yeux fermés, et je vais moi-même les rouvrir, puisque je vais vous guider au travers de cette séance, mais gardez les yeux fermés, continuez d'inspirer gentiment par le nez, et de souffler par la bouche. Et la première des choses que nous allons faire, je vais vous demander de focaliser votre attention sur vos mains, et vous allez serrer les poings, serrer les poings très très fort, serrer les poings encore, encore, 5 à 10 secondes, serrer les 2 poings ensemble, et puis ensuite, nous allons activement relâcher la musculature des mains et des avant-bras, pendant une vingtaine de secondes. Donc laissez bien se détendre ses mains et ses avant-bras. Ensuite, nous allons contracter nos deux biceps, un petit peu comme si vous montriez vos muscles, là, nous allons contracter ses biceps pendant 5 à 10 secondes, contracter fort, 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 le plus possible. Et ensuite, nous allons activement relâcher cette musculature, toujours en inspirant par le nez, en soufflant par la bouche, lorsque vous relaxez, pour complètement détendre maintenant la zone des biceps. Nous allons maintenant venir nous focaliser sur les épaules, et puis nous allons contracter les épaules vers le haut et un petit peu vers l'arrière, contracter les épaules, souvent des tensions dans cette zone-là, c'est peut-être un petit peu sensible lorsque vous faites ça, nous allons contracter ici, contracter, contracter ses épaules vers le haut, et ensuite, bien relâcher. Toujours en respirant, en inspirant par le nez, en soufflant par la bouche, on relaxe consciemment ses muscles pendant 20 à 30 secondes. Voilà, nous allons ensuite focaliser notre attention sur les muscles pectoraux, les muscles de la poitrine, et puis nous allons imaginer que nous faisons comme Schwarzenegger ou Sylvester Stallone dans Rambo, on va contracter ses pectoraux, contracter les pectoraux le devant de la poitrine, le plus fort possible, encore, 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 et ensuite, consciemment, relâcher cette partie du corps. Voilà, toujours bien laisser respirer en inspirant par le nez, en soufflant par la bouche. Nous allons ensuite focaliser notre attention sur la partie du menton, ici et sous le menton, la partie avant de notre gorge, avec un muscle qui s'appelle le platysma, et pour ça, vous allez faire cette grimoise ici, comme si vous écartiez la bouche, contractez, contractez, voilà, et ensuite relâchez consciemment ce muscle. De nouveau, toujours en inspirant bien par la bouche, en inspirant par le nez, pardon, en soufflant par la bouche. Nous allons ensuite travailler les muscles du masseterre, les muscles de la mâchoire, et pour ça, on va serrer les dents, alors faites attention, on n'aime pas trop serrer, il ne faut pas vous casser une dent, mais contractez cette musculature, voilà, dix joues de la mâchoire, et ensuite, on relâche consciemment. Et toujours en, maintenant, cette respiration, inspiration par le nez, soufflé par la bouche. Nous allons maintenant passer aux muscles qui travaillent autour des yeux, et pour cela, je vais vous demander de fermer les yeux, et fermer, comme si vous serriez les yeux le plus fort possible, encore, cinq à dix secondes, et ensuite, consciemment relâchez, et on relaisse faire la respiration, relâchez cette musculature pendant vingt à trente secondes. Voilà, nous allons maintenant gentiment redescendre en direction des membres inférieurs, et le prochain muscle que nous allons travailler, les muscles abdominaux, comme si l'on tire le ventre à l'intérieur, contractez ces muscles abdominaux, encore, encore, pendant un bon cinq à dix secondes, et ensuite, et ensuite, on relâche et on laisse respirer. Ça va très bien. ensuite, nous allons faire, alors, en fonction de la position dont vous allez, nous allons contracter les fesses, donc, muscles fessiers, et on va contracter les fesses ici, comme si vous aviez une diarrhée, et qu'il n'y a pas de tournette à proximité, contractez ces muscles fessiers pendant cinq à dix secondes, voilà, et on relâche complètement, et on laisse toujours bien respirer, détendre cette zone que nous venons de travailler pendant 20 à 30 secondes. Ensuite, nous allons travailler les ischios jambiers, ce sont les muscles qui sont dans la partie arrière de nos cuisses, alors ça, c'est un petit peu difficile, si vous êtes debout, si vous êtes assis, tout ce que vous pouvez faire, c'est pousser les jambes dans votre siège, en contractant, on va faire une jambe après l'autre, cette fois, donc on va commencer avec la jambe droite, et vous contractez ce muscle ischios jambier, en poussant la jambe dans le siège de votre chaise, contractez, 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 et ensuite, nous allons relâcher. Consciemment, portons notre attention sur ce muscle, et nous laissons se décontracter complètement. Nous allons ensuite faire le muscle ischios jambier du côté gauche, donc de nouveau, nous allons contracter ce muscle, contractez, contractez, contractez ce muscle, encore, 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 on garde contracté 5 à 10 secondes, et on lâche. Très, très bien, maintenant nous allons faire les mollets, alors attention ceux qui ont un petit peu tendance à avoir des crampes, vous déclenchez une crampe, nous allons contracter un mollet, si vous êtes assis, ce que vous pouvez faire, c'est soulever un petit peu le talon, voilà, et on va contracter le mollet du côté droite, contractez ce mollet, 5 à 10 secondes, encore, encore un petit peu, et ensuite, relâchez complètement. Toujours en laissant bien se faire la respiration, dans la phase de relaxation. Nous allons ensuite passer au mollet gauche, et nous allons contracter ce mollet, contracter, contractez, contracter ce mollet, encore, 5 à 10 secondes de contraction, plus fort que vous pouvez, et ensuite, on va relâcher, et on relâche, toujours avec la respiration, et en gardant son attention focalisée, sur ce muscle, qu'on le décontracte le plus possible. Et puis finalement, nous allons terminer avec les muscles des pieds, vous imaginez, si vous êtes en chaussure, ou même à pied nu, nous allons retrogueiller les doigts de pied, si je vous le montre avec mes mains, mais vous allez le faire au niveau des pieds, donc nous allons contracter ces muscles des pieds, en retrogueillant les doigts, contracter encore, encore un petit peu, encore, et vous relâchez, et vous relâchez, Et puis nous allons terminer par 3 grandes respirations, et puis nous allons transfert, du ressenti de détente dans votre corps. Donc voilà, vous voyez que ce n'est pas très difficile. Un principe de base, nous allons focaliser notre attention sur une partie du corps, contracter la musculature très fortement pendant 5 à 10 secondes dans cette zone du corps, puis ensuite relâcher consciemment cette zone du corps, tout en mettant notre attention focalisée sur cette zone, en aidant vraiment le corps à bien bien détendre cette zone, et tout en continuant de respirer en inspirant par le nez, en soufflant par la bouche. Et puis, vous voyez que finalement, ça ne prend pas trop de temps. On peut faire ça en moins de 10 minutes. Bien évidemment, vous pouvez allonger un petit peu les temps de détente quand vous travaillez, et puis vous pouvez faire des sessions plus longues, mais ça, ça vous permet. Pourquoi pas, lorsque vous prenez une pause dans la journée, au lieu d'être oisif, au lieu de discuter de la pluie et du beau temps, pourquoi ne pas faire une séance de relaxation musculaire une fois le matin, une fois l'après-midi, surtout si vous travaillez assis toute la journée ou devant l'ordinateur, simplement pour venir travailler toute cette musculature, la contracter, puis lui permettre de détendre. Ça va vous permettre de prendre conscience de votre corps, de relâcher les tensions qui s'accumulent, et aussi de vous sentir beaucoup plus centré et plus apaisé au niveau émotionnel, au niveau psychique. Voilà. Donc, si vous avez le temps de faire cette séance, parfait. Sinon, venez à cette vidéo, refaites-la régulièrement jusqu'à que vous ayez appris la séquence. Ce n'est pas difficile. Vous commencez avec les bras, vous remontez en direction de la tête, les muscles autour de la tête, ensuite on redescend en direction des membres inférieurs jusqu'aux pieds. Et puis, vous avez maintenant un outil supplémentaire pour mieux prendre soin de vous-même. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.